La femme du genre s'appelle Fanny Kamouni, un modèle de réinsertion sociale. Elle est passée de la rue à l'encadrement des enfants des rues. Sa propre expérience a contribué à sa résilience et elle, l'ancienne, c'est ce qu'elle a vécu. Pour elle, l'enfant n'est pas un adulte à miniature. Il n'a pas à vivre la vie d'adulte et celle de son âge. Il faut la volonté pour quitter la rue. L'expérience de la rue m'aide dans l'encadrement, dans ce sens que vivre quelque chose, tu as de l'expérience sur cette chose. Et tu comprends mieux. Le fait de comprendre, c'est quoi être accusé de la sorcellerie ? Qu'est-ce que ça fait dans les cœurs d'un enfant qu'on dit qu'il est sorcier ? Qu'est-ce qu'il prend comme décision ? Est-ce que cette décision, elle est consciente ou encore juste sentimentale, émotive ? Et vivre tout ça, voir tout ce qu'il y a comme abus dans la rue, des viols, des drogues, tout ça. Alors tu t'es dit, moi là j'ai pris conscience que ce n'est pas bien. Donc je vais aider les autres à comprendre que la place d'un enfant, ce n'est pas dans la rue, mais en famille. À comprendre que la place d'un enfant, ce n'est pas de vivre un adulte en miniature, mais vivre vraiment son enfance en jouissant de ses droits et devoirs. Et c'est à partir de cela que c'est ma force pour dire que je peux tirer tel exemple pour faire comprendre à tel enfant que ce n'est pas sa place la rue. D'abord c'est cette conscience, c'est cette volonté. En nous, en chacun de nous, il y a toujours une sémence. Vous savez, maintenant que je suis la femme d'un pasteur, je peux parler de la Bible aussi. La Bible dit, laissez pousser l'ivraie et les bleus. Mais si vous voyez bien, ce qui a été poussé avant, c'était les blés. Pour dire que la sémence que l'enfant sort avec de la maison, c'est cette sémence qui va les rattraper. Moi je pense qu'en moi, il y avait encore ce sentiment de dire, je suis un enfant, je peux retourner, je peux vivre ma vie normale. Et puis, quand je suis retournée, ce n'est pas pour dire, ah comme je suis rentrée là, les gens vont se moquer de moi, j'ai été accusée de sorcellerie, est-ce que c'est fini ou ce n'est pas fini ? Ça aussi c'est la question. Parce que lorsqu'on est réinséré dans un milieu, c'est toujours la question de départ. Est-ce qu'il y a Tiki Missala Mabé ? Est-ce que vous voyez ? Moi je n'ai pas tenu compte de tout ça. Je me suis dit, j'ai un avenir et je veux me créer cet avenir. Cet avenir, je ne veux pas le créer pour vivre ma vie pour moi, mais pour vivre ma vie pour les autres enfants qui sont taxés de sorcellerie. Et c'est à partir de là, tu sais quand mon mari est venu me demander ma main, la première des questions que je lui ai dit, écoute, je vais te dire une chose, il m'est dit, ah ben tu sais, je sais que tu as été taxée de sorcellerie, je connais tout ça, mais ce n'est pas ce qui m'importe, c'est l'éducation de mes enfants. Cette question m'a toujours émis en question, même quand je vais me discuter avec mon mari, je me dis, ah, il comptait sûrement sur l'éducation de ses enfants, alors que moi j'ai eu l'éducation de gauche à droite. Donc c'est à partir de là, je me suis accrochée au seigneur, je suis devenue monitrice de l'école de dimanche, est-ce que la femme est autonome ou pas ? Je dirais dès le commencement, le seigneur a commencé par créer l'homme. Donc cette autorité-là, on ne peut pas la nier, mais pour qu'une femme devienne autonome, c'est d'abord qu'elle comprenne ce qu'elle est. Si elle ne comprend pas qu'elle est aussi homme avec H, je ne dis pas homme dans le sexe masculin, je dis homme en tant que créature de Dieu, il ne comprendra jamais qu'il doit développer en elle des capacités qui doivent le rendre autonome. Non seulement vis-à-vis de l'homme, mais vis-à-vis même de la société. Parce qu'on voit des femmes en train de quémander, mais elles ont deux bras, elles ont deux jambes, elles ont une bouche, donc elles peuvent travailler, elles peuvent faire des petits travaux qui peuvent les aider à ne pas devenir dépendants de la population qui passe. On voit aussi de ces femmes intelligentes, intellectuelles, mais elle est assise à la maison, elle attend qu'on lui apporte tout. Ça dépend, il y a des hommes qui disent, moi, ma femme, malgré ses diplômes, elle reste à la maison. Mais l'autonomisation de la femme, je pense que ça ne peut pas être séparé de la collaboration avec l'homme.